Il y a vraiment toute chose, donc je voulais vous remercier toutes et tous d'être venus jusqu'à nous. Je sais que c'est pas facile, c'est souvent ce qu'on nous dit, mais quand on veut aller vers l'art, on a un petit effort, c'est vrai, à faire, et on est des temps plus sensibles que vous l'avez fait ce soir, donc pour être tous avec nous et partager ce moment où chaque artiste va se présenter, c'est un petit peu quelque chose de magique. Donc c'est la septième exposition, elle commence donc aujourd'hui par le vernissage, se terminera donc le jeudi, nous aurons par la suite, je vous reparlerai un petit peu du calendrier, mais avant toute chose, je me présente en tant que présidente Martine Pépin et mon trésorier Jean-Pierre Blanc. Nous avons commencé cette association Rencontre des Arts, Rencontre singulier des Arts en pluriel, pourquoi ? Parce qu'on souhaite absolument que tous les arts soient en présence, ça peut être aussi bien l'art culinaire que tout ce qui est musique et pourquoi pas théâtre, etc. Donc on s'arrête pas, d'ailleurs tous les arts sont représentés au niveau pictural, vous verrez, sculptures y compris, et voilà, donc on a très peu d'existence, mais aujourd'hui même, nous avons fait notre 65e adhérent, je ne sais pas où il est, il est quelque part caché, il est peut-être encore timide, mais on va l'amener vraiment à exposer, c'est aussi le but, puisqu'on a quand même eu des artistes qui n'avaient jamais exposé de leur vie, ils avaient bien sûr toujours été baignés dans l'art, mais ils n'osaient pas, ou par timidité, ou peut-être pensaient que ça n'intéressait pas, et nous, on veut relever ce challenge de savoir que toute personne, dans la mesure où il y a une sensibilité, il y a quelque chose à dire, est capable un jour de se retrouver sur ses murs, ou pourquoi pas sur ses sols, voilà. Alors justement, on va commencer par Josely, Josely Lobrega, qui a déjà fait quelques expositions, mais c'est la première avec nous, qui est une artiste très sympathique, et qui nous a montré comment ce qu'elle savait faire, c'est très 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 varié, et qui aujourd'hui nous a fait en plus d'avoir tous ses amis autour d'elle, la chance et l'honneur de vendre déjà une première oeuvre, c'est celle qui est ici sur ce socle, donc voilà, on commence l'expo, donc c'est bon signe, et je crois que le mieux, c'est que je lui cède la parole pour qu'elle se présente, voilà. Bonsoir, donc là vous allez voir un petit peu un panel de ce que je fais, bon j'aime bien travailler la terre cuite, l'argile, mais quand même, mon amour va vers les pierres, plus particulièrement la barre, les deux pierres ici déjà, et le marbre rouge que vous avez là-devant, c'est un marbre blanc de l'autre, et je viens de le terminer, voilà, donc vous avez un petit peu l'échantillon de ce que je fais, et ce que j'aime surtout faire, et je suis très contente d'avoir découvert cette association, et je compte faire de la publicité pour, avec les artistes et pour tout le monde, et je vous demande de bien leur faire de la publicité aussi, voilà. Allez, on passe à une bonne soirée, on s'en s'en parle. Merci beaucoup. On a rencontré Jean-Paul en affichant sur Saint-Laurent-du-Vas, parce que c'est donc un artiste qui est sur place, et il nous a très gentiment invité d'ailleurs à son vernissage, qui est un vernissage de fin d'année dans son club photo, qui est à la Boulangerie, là. Il y a la claque, c'est là. Le monsieur bien dit, il est là, c'est là, c'est très gentil. Entre nous, on agit, il nous fait de la pub, on fait de la pub, pourquoi pas, parce qu'on est tous ensemble, on doit le dire. Et donc Jean-Paul, à part ce vernissage que tu as fait dernièrement à la Boulangerie, c'est ta première exposition, voilà. Donc, écoute, plaisir. Oui, effectivement, c'est ma première exposition, je dirais, solitaire sur un panneau, puisque, comme le disait Martine, je suis membre du club photo, et je remercie tous ceux qui sont venus ce soir, ils sont là tous, tous regroupés. Merci à vous tous. Bon, la série que je propose ici, c'est une série de 11 photos sur le Burkina Faso. Ces photos ont été prises au travers de mes derniers voyages, puisque je suis membre d'une association humanitaire. Depuis 4 ans, on oeuvre sur un village, le village de Saint-Mandini, à l'ouest du Burkina Faso. Et donc, ces photos ont été prises dans ce village. Vous pouvez voir, effectivement, ce côté coloré, ce côté qui ressort. Moi, ce que je ressens en arrivant, c'est la chaleur humaine. Et quand on est sur place, c'est vraiment une chaleur humaine très, très importante. Bien sûr, il y a la chaleur physique, ici et là, puisque c'est un pays où il fait très chaud, mais c'est déjà un très chaleur. Donc, c'est une première exposition, une série de photos que je mets en vente, en totalité au profit des actions qu'on mène au Burkina Faso. Donc, si vous voulez nous aider, vous pouvez le faire, je pense, ces photos. Je remercie, moi, Martin et Jean-Pierre de l'accueil qui m'a été fait ici et des conditions d'exposition que nous avons et qui sont vraiment très intéressantes. Et merci à toutes de votre présence ce soir. Merci, Jean-Pierre. Je voulais quand même ajouter que l'affiche de notre exposition vient justement d'une photo qui est ici. Et donc, on s'en est, bien entendu, on l'a approprié pour faire l'affiche de cette exposition, tellement on l'a tout dévaine. Et donc, là encore, on fait un merci aussi. Merci, Jean-Pierre. Ceci étant, je continue mon tour et là, je vais vers Anna Antoine. Nous avons rencontré avec Jean-Pierre, comme on peut le dire, au CEDAC, parce qu'en fait, on fait un petit peu les derniers stages, on essaie d'aller dans la rencontre aussi des artistes. C'est un petit peu le but d'élargir le cercle. Et donc, on a beaucoup aimé ce qu'il avait fait, ce qu'il continue à faire, on se sent sur la région Côte d'Azur, et c'est Côte d'Azur, Côte d'Amour. Et ensuite, sur ses voitures très typiques, donc, de Cuba. Et donc, sa voiture, eh bien... Je ne peux rien dire. Non, 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 je m'arrête, parce que c'est vrai que j'aime beaucoup, alors que je ne peux pas m'arrêter, mais voilà, je vais m'arrêter. Oui, tout simplement, je ne vais pas en dire beaucoup plus, à savoir que moi, je suis artiste, entre guillemets, puisque je suis totalement autodidacte, et je travaille la peinture à l'une particulièrement, et ce que je recherche, surtout, c'est les couleurs, je pense que vous avez pu le voir. C'est le bleu, et pourquoi le bleu ? Parce que, comme je le disais, je viens de faire une série, comme tu l'as dit, pardon, je viens de finir une série de quatre tableaux qui représentent la Côte d'Azur, quoi qu'il y ait une erreur, parce qu'il y a Saint-Cropez, c'est la Côte d'Azur, mais qui est tellement médiatisée, Côte d'Azur, que donc, on peut l'accepter, je pense. Voilà, et avant, j'ai fait une série, effectivement, que j'avais exposée à la GASP, à Saint-Laurent-du-Bas. Là, j'avais exposé, donc, six tableaux qui ne sont pas tous présents ici, parce que, donc, j'ai eu la chance d'en voir, et qui représentent, donc, les automobiles, les vies et les américaines, qui sont présentes toujours à Cuba. Et Cuba, je ne suis jamais allé, alors, je vous dis, la façon que je travaille, en général, je travaille à part de photos, donc, pour Cuba, je ne suis jamais allé, donc, j'ai pris des photos ailleurs que dans mon appareil, et je travaille en composant, en faisant des pulses, et en donnant un sujet, en assemblant divers photos, et de composant, donc, mon sujet. Je travaille aussi, également, ma photo, ensuite, que j'ai assemblée sur ordinateur, et je ressors les couleurs que je désire. Et je fais exactement la même chose pour cette série, où le ciel dominant bleu est très, très important. Il y a une personne qui m'a demandé pourquoi la cúpole du Negresco était bleue. Je pense que, donc, aujourd'hui, je lui fais réponse, simplement. Donc, le bleu est très important, et le reflet du bleu doit être présent sur la côte azur partout. Pour moi, c'était la façon de travailler. Voilà. Merci. Bien, je continue mon petit tour. Le résultat, toi, Jacques. Donc, Jacques Lefebvre, qui est une nouvelle adhérente, donc, on ne connaissait pas, enfin, il connaît depuis peu, il nous a très gentiment, donc, accroché dans le mur, c'est là-dessus, donc, là aussi, je ne vais pas te prendre le temps, si ce n'est qu'on aurait pensé que c'est de l'aquarelle, mais je vous en dirai un petit peu plus. Et puis, voilà, donc, je ne veux pas être trop bavard, justement, je vous laisse la parole. Merci. Je voudrais tout d'abord te remercier Martine et Jean-Pierre de m'accueillir dans ce beau hangar. J'aime bien le terme d'hangar, parce qu'il y a un petit côté industriel qui me convient bien. Merci à tous d'être venus. Ce que j'ai apporté aujourd'hui, c'est une sélection de ce que je fais. une sélection de ce que j'ai fait, puisqu'il y a deux collages. Je ne fais plus beaucoup de collages maintenant, et j'en ai fait pendant assez longtemps. C'est une technique fondée sur l'art de la dégirure. Je dégire le papier, je ne le découpe pas. Je le compose, je le déplace, je le frotte, je le triture, je l'assemble, j'impose des couches de peinture, souvent acryliques avec des médiums, je gratte à nouveau, je rajoute du papier froissé. Le but étant de faire disparaître le collage, de sorte qu'on ne sache plus s'il s'agit d'une peinture ou d'un collage. Alors, bon, je me suis posé la question, à partir d'un certain moment, j'ai pu me départir de cette technique qui devenait un petit peu systématique, et me lancer dans la peinture à l'huile. Mais là, de la même façon, j'ai cherché à retrouver la fluidité de l'aquarelle, sans en avoir les inconvénients, parce que l'aquarelle, c'est un art très exigeant, très chaotique et imprévisible. Je me vois plus bricoleur que peintre. J'ai bien l'idée de bricoler, j'improvise, je ne sais pas où je vais, je pars à l'aventure. Et là, ça fait un an que je fais des horizons. Donc, voilà, les autres tableaux sont des huiles sur papier, maruflées sur carton. On en parlait, il y a eu le problème de savoir s'il fallait les présenter sous verre ou pas, le verre provoquant certains reflets. Bon, j'ai opté pour les verres, pour cette distance par rapport au support. C'est un monde imaginaire qui n'a rien à voir avec ce que je vois autour de moi. Je suis incapable de reproduire la réalité. Et quand j'essaie, je pars. Et je doute. Je vous remercie. C'est un monde imaginaire. Merci. 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 il nous a précisé que c'était la première fois qu'il l'exposait il nous a expliqué que c'était la première fois qu'il l'exposait en métropole parce que je ne sais pas si vous voyez un petit peu la couleur, c'est souvent dans les îles qu'il a créé et là pour la première fois il est avec nous et c'est d'autant plus sympathique que tu partages au sein de cette association donc on te laisse exprimer pour un moment également et on te remercie Bonjour à tous donc je peins sous le pseudonyme de Luc mes sous-inspirations sont essentiellement mes voyages j'ai eu la chance de travailler pendant 12 ans outre-mer, océan pacifique et océan indien et puis j'ai le bonheur de visiter du cinquantaine de pays donc je suis surtout attiré comme vous le voyez par la couleur la chaleur de la couleur et je suis passionné par le fauvisme donc quelques éléments je présente une dizaine de toiles toutes prêtes à l'huile il y en a 4 de Mayotte il y en a 2 de La Roya il y en a une du Maroc il y en a 2 qui sont des recherches sur les formes et les couleurs et les mouvements et puis une pseudo naïve et fauviste sur la condamne des Anglais voilà merci donc Jean-Pierre est très content parce que c'est vrai qu'il a pu vraiment s'exprimer donc avec tout ce qu'il avait fait par ailleurs que ça soit donc du fusain sur ce mur que ça soit du pastel sur celui-ci il a fait un petit peu un mix en sorte de pas lâcher si on veut dire de ce qu'il sait faire et vous pouvez voir par vous même aussi que c'est très colombé il y a beaucoup d'imagination et de rêve et bien je pense que tu peux aussi continuer oui bah tout est là voilà donc effectivement j'adore le fusain donc le fusain c'est vraiment le charbon et je peux pas m'empêcher quand je fais que ça soit de l'aquarelle que ça soit du pastel de revenir dessus avec du fusain pour faire le contraste donc je pense que c'est un problème professionnel puisque j'ai été longtemps retoucheur de photos passionné de photos et je pense que ça revient sans arrêt quoique j'aimerais bien faire de l'abstrait voilà je n'écoute pas je préfère modestement abstraction de ce que je fais à savoir j'ai eu la chance de rencontrer des artistes très différents avec des techniques différentes ça a été le cas donc d'un ami turc Ersan qui m'a appris l'aquarelle et grâce à lui j'ai fait ce premier appareil qui a obtenu le prix de top 10 enfin il n'était pas grand chose et j'étais la première surprise d'ailleurs et après son départ je me suis trouvée complètement perdue j'ai dit jamais plus je pourrais savoir faire quelque chose s'il n'est pas à côté de moi et puis comme on dit dans l'aquarelle je me suis jetée dans l'eau j'ai attendu un bon petit moment et puis j'ai refait tout de suite ces deux appareils successifs donc là c'est un ami qui exposera par la suite chez nous qui s'appelle L'Andy Moïneur c'est un ami belge qui m'a donné des CD 7 ou 8 CD que je n'ai toujours pas regardé d'ailleurs il y a toute la technique de l'aquarelle du C parce que c'est assez varié avec le drawing block etc j'essaie toujours d'aller un peu plus avant j'en place il y a des reproductions après la plupart ça c'est un ami photographe qui m'a donné un petit recueil et j'ai fait en obraque pour ces chemins de croix là c'est un autre ami peintre qui m'a donné une de ses photos sur la gamme là c'est une simple construction d'un fond d'écran voilà et je voulais aussi puisque après l'aquarelle c'est encore une autre personne qui m'a appris par le dessin parce que j'avais déjà pensé la technique de ce qui est le fusain le pastel et également d'avoir l'ascendie et là je voulais remercier donc Jean-Pierre Nant puisque j'ai eu un bon professeur et un bon maître voilà qui donc a eu toute la patience pour me montrer comment estamper comment avec le doigt avec l'estom et bien et donc le premier c'est cet auto-portrait et depuis bon bah je me suis lancée encore toute seule et je me suis dit voilà pourquoi pas après et voilà on s'amuse des fois lui et moi mais ce pastel est une représentation du même modèle que nous avons lu sur une photo ancienne et donc on voit à partir d'un même modèle on peut arriver à traduire par la sensibilité des chaussures bien différentes et ensuite donc le pastel alors le pastel donc voilà c'est un jeu de main à quatre mains avec Jean-Pierre il n'a pas mis Pierre etc mais c'est le fameux jeu que l'on connaît tous là c'était un triptyque mon modèle je peux le dire il est supposant et on m'a dit c'est dommage c'est un triptyque mais on aurait bien aimé qu'il y ait un quatrième volet évidemment donc j'ai dit on va être sympa avec tous les artistes qui réclamaient le quatrième volet surtout les femmes je dois le dire pas tellement les hommes et je leur ai dit ben voilà on fait le quatrième volet certains m'ont dit mais non c'est pas un volet c'est un sommet à l'âge non non pas du tout ben voilà j'ai trouvé cette idée amusante ce qui convient que comme je l'avais dit je l'ai dit et c'est vraiment ce que je pense l'art pour moi je peux le dire je n'aime pas m'enfermer dans une technique j'aime bien apprendre et toujours apprendre et si j'arrive donc à progresser et bien c'est grâce à tous ces artistes qui me consacrent leur temps et je vais tous les remercier ici présents et vraiment c'est une grande chance que j'ai et j'en ai bien conscience donc voilà merci à eux applaudissements applaudissements